Il lui a donné le titre Sarvabhoma, le chef des Vaishnavas. À l'âge de 125 ans, son corps était comme incliné en demi-cercle. Le dessus de ses yeux faisait en sorte que ses yeux étaient presque toujours fermés. Se tenant juste à côté de lui, de chaque côté, deux de ses disciples faisaient le service de lever ses paupières qui étaient presque toujours fermées. Pour qu'ils puissent offrir des manjaris de Tulsi au déité de Shri Gherilaj Kovartan. Depuis que Djaganandas, parce que Djaganandas Babaji pouvait très rarement marcher, Bihari, son serviteur Brajavassi, faisait en sorte de le transporter sur ses épaules. Mais lorsqu'il y avait le Nam Kirtan, Djaganandas Babaji sortait, ou on pourrait dire sautait, de son panier et sautait quatre pieds dans les airs. En grande extase, il commençait à chanter et danser. Il accomplissait un Bhajan avec force, même s'il avait des limitations physiques. Il était vraiment attaché à chanter son Japa et le Kirtan, mais d'une manière très puissante, avec une voix très haute. Pendant le Kirtan, il chantait «Nitai Ki Nama Enechire, Ki Nama Enechire, Ki Nama Nitechire, O Seigneur Nityananda, quel merveilleux nom tu nous as donné, O Nitai, quel merveilleux nom tu nous as donné. » Après avoir chanté presque toute la nuit, le matin suivant, il offrait 1108 Dandavats au déité. Il était toujours enthousiaste de servir des Vaishnavas. Il vivait comme un A16, comme un A7, en suivant une diète stricte, et il faisait pendant l'année entière le Chaturmachia. Non, il faisait le Chaturmachia à toutes les années. Le premier mois, il mangeait seulement quatre bananes le soir. Le mois suivant, seulement des goyaves. Le troisième mois, seulement le... Le oui? Comment on dit le... Le petit lait. Et le quatrième mois, seulement des bananes, des fleurs de bananes bouillies sans sel. Un jour, il a inquiété, il a mandi un rôti de quelqu'un qui passait le balai dans les rues de Vrindavan. Entendant cela, les hommes de Vrindavan ont dit à Nityananda Spavaji, « Baba, tu es le joyau de Vrindavan, ça nous fait grandement de la peine d'entendre que les gens te critiquent. Mais maintenant, tous les gens parlent contre toi. Ils disent, « Baba est devenu fou. Il défie son vieillage, les traditions du vieillage. Qu'est-ce qui va devenir de notre société? » Babaji Maharaj répondit, « Vous êtes tous des personnes érudites. Ne savez-vous pas l'importance de la poussière de Vrindavan? » C'est tellement surchargé avec le Krishna Prima que même le Seigneur Brahma désire devenir une particule de Vrindavan. La poussière de Vrindavan. Alors, n'est-ce pas que celui qui balaye les rues de Vrindavan, constamment en train de servir cette poussière, la respirant, se roulant dans cette poussière, et faisant en sorte que tous les êtres qui l'entourent puissent être baignés aussi de la pureté de la poussière de Vrindavan, le silence remplissait un air, indiquant que tout le monde acceptait la réponse de Babaji Maharaj. Pendant qu'il habitait à Navadvip Dam, Djoganandas Babaji montrait un profond respect à tous les résidents de Navadvip. Même pendant que quelques petits chiots mangeaient dans son assiette, ils ne protestaient jamais. Bihari, son serviteur, est devenu dégoûté de voir les chiots qui dévoraient le prachat de son gourou et les a rejetés. Joganandas Babaji, Ashati Bihari, ces chiots sont des résidents du Dam sacré. Ils ne sont pas des entités vivantes ordinaires. Je ne mangerai pas jusqu'à ce qu'ils puissent avoir leurs morceaux de ma prachat de mon assiette. À l'âge de 142 ans, ils ne pouvaient ni voir ni marcher. Pour confirmer les recherches de Bhaktivinotakur, pour confirmer ces recherches, Bhaktivinotakur a supplié Djoganandas de voir le lieu d'apparition du Seigneur Chaitanya. Intoxiqué avec le Gorangaprim, Djoganandas Babaji a sauté dans les airs et a commencé à chanter et danser à la découverte du Yogapit de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dû à sa compassion pour toutes les âmes conditionnées, Djoganandas Babaji a transféré son pouvoir de Bhajana, de sa connaissance des chastras et de Prima Bhakti directement dans le cœur de Bhaktivinotakur, disait Shripad Narayan Maharaj. Djoganandas Babaji avait plusieurs disciples. Il donnait bien souvent les instructions suivantes. 1. Vous devez éviter les femmes, les hommes qui sont associés avec les femmes, ou avec un homme qui, de toute manière, s'associe avec un homme qui s'associe avec une femme. 2. De réaliser le but suprême de l'existence, vous devez répéter Arinam, vous devez chanter Arinam régulièrement et constamment, et la constance est tellement importante que vous devez maintenir même au coût de votre propre vie. 3. N'oubliez jamais Gora, qui est plus miséricordieux et bénévolant, et bienveillant que Krishna. Krishna est juste comme celui, un empereur, qui prend en compte les offenses dans son administration de la justice. Gora ne prend pas d'offense du tout, alors Krishna est plus intéressé à ce que la justice règne. Gora est plus intéressé à la distribution de la miséricorde. De ce point de vue, Gora Kirtan est plus utile que le Krishna Kirtan. Gora Kirtan veut dire 4. Krishna est l'avatar de Dvapara-yuga. Gora est le Kali-yuga avatar. On devrait chanter les noms et les gloires de l'avatar dans l'âge dans lequel nous vivons, comme dans un royaume, nous glorifions le roi qui est présent. On va juste terminer ça. En fait, c'est terminé. Le temple de Goranga Sonar à Gopalbag, Vrindavan... Goranga Sonar? Goranga Sonar. Ok. Donc, il y avait le temple de Goranga Sonar à Gopalbag et les maisons de Vrindavan, il y avait des déités de Gornitai qui étaient une fois adorés à Suryakuna par Sri Jagannath Daspavadji. Dans le Krishna-yuga, il sert comme Rāsika-manjali. C'est ce qui termine la biographie de Jagannath Daspavadji. Jai! Jai! Merci. Merci.